Alors Florian Cordel, bonjour, racontez-moi à chaud comme ça une histoire de relation client qui était désastreuse, qui vous estomaque toujours d'ailleurs, si c'est quotidien. Qui a été désastreuse je sais pas mais par contre quand on regarde ce qui peut commencer à se jouer aujourd'hui dans le monde de l'intérim notamment, Uber qui arrive sur le marché de l'intérim en France, quand on voit ce que ça a créé en termes de relation client et les changements que ça a généré, je vais noter mon chauffeur, mon chauffeur va me noter, on rentre un peu dans le black mirror, on voit un peu cette série sur Netflix et je trouve que ça, ça va arriver dans le monde de l'intérim, ça peut changer beaucoup de choses, je pense qu'il y a un rôle aussi de régulation, un rôle de contrôle de la part du management là-dessus. Bonjour à tous et bienvenue au Taux le Dessineur du Figaro, aujourd'hui nous allons nous intéresser une nouvelle fois à ce sujet très à la mode qu'est l'intelligence artificielle avec Florian Cordel, fondateur de la start-up lyonnaise HPI, HPI, restons français, donc HPI pour Human Predictive Intelligence, là on est plutôt anglais, que fait exactement votre start-up Florian, et qu'est-ce qui vous motive personnellement sur ce terrain de l'IA et des algorithmes qu'on a commencé à décrire avec cette première question. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmagorie qui est faite dans le domaine de l'IA et notamment dans le domaine du management et des ressources humaines, donc il y a aussi beaucoup de choses à remettre à place sur ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle appliquée au monde de l'entreprise en général. Alors votre définition, vous, de l'intelligence artificielle appliquée au monde de l'entreprise, c'est quoi ? Déjà ça passera par la qualité de la donnée qui est disponible dans les SIRH, il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire qu'après l'entreprise doit évoluer vers des modes de management plus intéressants, l'IA en fait partie parce que ça permet justement d'anticiper des problématiques dans l'entreprise, mais avant de parler d'intelligence artificielle, il faut aussi parler de quelle typologie de données on se doit et on peut se permettre d'utiliser dans l'entreprise. Alors donc, vous, votre vision que j'ai lue sur internet, c'est de transposer, pour résumer, c'est de transposer le phénomène de relations clients en interne entre les collaborateurs de l'entreprise, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on se rend compte dans l'entreprise, on va avoir les services RH, il va y avoir différents services, souvent malheureusement, les services des ressources humaines et un peu le parent pauvre technologique en fait des entreprises. Et quand on regarde ce qui se passe par contre dans les services marketing, sur la relation client notamment, il y a eu des évolutions extrêmement importantes ces dix dernières années, notamment avec ces outils qu'on a appelés de CRM, l'idée de suivre la satisfaction et l'engagement des prospects et des clients de l'entreprise et on a souhaité appliquer avec HPI justement les codes des CRM à la fonction RH et on a créé cet outil qui est dit de RM où le E équivaut à employé, donc le suivi de la relation et la satisfaction d'employé. Et comment on fait pour ne pas tomber dans la dérive qu'on a expliqué tout à l'heure avec Uber ? À quel moment il faut savoir s'arrêter et à quel moment l'IA ça peut être dangereux justement ? C'est là où justement le management, pour moi, a un rôle régulatoire dans ces données-là. C'est-à-dire que si on laisse faire, les choses arriveront de l'extérieur. On voit comment on se comporte au quotidien avec les GAFAM, avec Amazon, etc. Donc je pense que l'entreprise a aussi un rôle régulatoire, mais il ne faut pas qu'elle ait un rôle candide par rapport à ça. Il faut qu'elle se rende compte que ces données-là, elles vont venir de l'extérieur. Donc l'entreprise doit avoir aussi ce rôle de permettre l'évolution de ces données-là, parce que ça permet d'avoir une qualité de service à destination des employés qui est meilleure, mais il faut aussi avoir un certain niveau de régulation sur ce qu'on permet d'utiliser ou pas. Sans faire n'importe quoi, être aveuglé par le vertige que toute cette matière, effectivement très prometteuse, peut engendrer. J'ai vu que vous avez amené « Surveiller et punir » de Michel Foucault. J'avais ramené deux bouquins que je trouve très intéressants, qui sont assez différents sur le spectre littéraire. Je pense « Surveiller et punir » de Michel Foucault, comme vous le disiez. Et un bouquin d'Alexandre Pachowski, qui est unique et qui parle de la singularité justement en entreprise, et comment on va réussir à transcender par l'intermédiaire de la technologie les modèles rationalistes qu'on va avoir du fordisme ou du taylorisme, où finalement chacun doit rentrer dans une case bien définie. Puisque aujourd'hui, ce qui fait la richesse du capital humain en entreprise, c'est la singularité. Et nous, on est convaincus que malheureusement aujourd'hui, le management, l'entreprise, n'a pas le niveau de connaissance suffisante de ses collaborateurs pour permettre la mise en lumière de ces singularités. Alors concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez aux entreprises, à vos clients ? Qu'est-ce que vous leur offrez comme service, comme possibilité ? Tout simplement, le produit qu'on a développé s'appelle Speak Up. On parle rapidement, puisque l'idée de Speak Up, c'est un anglicisme, mais c'est le porte-voix. C'est l'idée que je vais faire porter la parole dans l'entreprise. Donc le but, c'est de créer à travers nos outils des systèmes de communication et de lien entre les collaborateurs et l'entreprise, le management de l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'aller régulièrement sonder les collaborateurs sur leurs idées, leurs besoins et comment ils ont envie de faire évoluer l'entreprise. Du reporting, les solliciter pour qu'ils aient l'impression de ne pas servir à rien. Alors ce n'est pas dans un format de reporting, parce que l'idée, c'est plutôt d'être sur un schéma d'idéation. C'est-à-dire qu'on va demander régulièrement, on va poser des questions tout simplement. Mais l'idée, c'est que derrière ces questions déclenchent aussi des volontés d'amélioration dans l'entreprise. Des prises de décision, des changements un petit peu souples, disons, sans les process. L'IA, on l'a dit au début, c'est un sujet très, très à la mode en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ça rend les choses plus faciles pour faire parler de vous ? Ou alors, au contraire, c'est dur de sortir du lot, parce qu'il y a tellement de gens qui se mettent sur l'IA que pourquoi un plutôt qu'un autre ? Il y a un aspect, selon moi, c'est un avis personnel qui est très marketing, lié à l'intelligence artificielle. Vous allez voir, nous, on évolue dans le monde des startups, qui est un terme un peu galaudé selon moi. Mais toutes les startups vont faire de l'intelligence artificielle. Mais après, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et dans le domaine de l'entreprise, je ne parle pas des deep tech ou de la biotechnologie, mais je parle vraiment des sujets en entreprise. L'intelligence artificielle, on en est quand même assez loin encore. C'est-à-dire que souvent, il y a des phrases célèbres de développeurs qui vont dire que vous avez juste rajouté un if dans votre code. C'est l'idée de dire, si tu me donnes ça, alors je te redonne ça. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est de l'automatisation de tâches. L'intelligence artificielle, elle survient dès lors qu'on peut mettre en place de l'apprentissage machine et qu'on peut justement faire des recommandations à l'entreprise que l'entreprise elle-même n'aurait pas pensées. Et c'est là où l'intelligence artificielle, selon moi, survient. Mais il y a beaucoup de bullshit, vous avez dit, autour de ça. Je n'ai pas dit bullshit. Vous ne l'avez pas dit. J'ai pensé très fort. Donc ça existe, ça. Il y a beaucoup de personnes qui surfent sur cette vague pour faire du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression souvent qu'on va réinventer la poudre de concepts informatiques qui sont nés il y a 15 ans sur l'apprentissage machine. Au moins 15 ans. Parce qu'on va retrouver aujourd'hui, même dans les méthodologies de développement d'intelligence artificielle, des concepts, même d'Alan Turing, des choses qui datent des années 40. Qui ne sont pas très novatrices. Non, qui ne sont pas très novatrices. Ce qui est extrêmement novatrice à l'époque, mais qui encore aujourd'hui le sont. C'est juste qu'en entreprise, on ne les a pas encore vraiment saisis, ces mécanismes-là. Ça peut faire peur aussi, je le comprends. Ça fait peur aux entreprises, justement. Qu'est-ce qui fait peur aux entreprises, justement ? On a peur des choses... Le changement, évidemment, des choses qu'on ne maîtrise pas. Comment vous les rassurez, plutôt ? On a peur des choses qu'on ne maîtrise pas, justement. Il y a toujours ce fantasme de la technologie qui va nous échapper et faire des choses qu'on n'avait pas anticipées. C'est à la grande époque de ce qu'on a appelé le big data, et notamment le big data dans le domaine des ressources humaines. Si je vais vous donner une boule de cristal qui va répondre à des questions que vous ne vous êtes pas posées. Il faut se rendre compte que dans l'entreprise, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau aussi de quelles données sont disponibles, comment je mets en place des systèmes pour comprendre ce que veulent mes collaborateurs, et comment je les mets en place derrière. Et c'est là où l'outil digital va justement accompagner les entreprises à être plus humaines. Et il y a souvent ce fantasme de dire que le digital va déshumaniser l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, derrière. Donc il y a une vraie méfiance. Est-ce que vous, vous avez créé HPI il y a trois ans. Est-ce qu'en trois ans, vous avez observé que les gens sont moins méfiants, qu'ils sont plus rassurés, entre guillemets, quand ils parlent de cette matière, quand ils l'appliquent à leur société ? Les choses évoluent de plus en plus vite. Il y a une acculturation qui se fait de plus en plus vers les clients vers lesquels on va. On se rend compte justement que le monde extérieur fait changer les entreprises. Je me rappelle d'une époque où les technologies, quand j'étais gamin, moi, mon père, il me ramenait les dernières technologies, les tout premiers iPads sur Apple il y a 15 ans en arrière, les Norton et tout. Et maintenant, on se rend compte que c'est plutôt de l'extérieur que vient la technologie dans l'entreprise. Et il y a ce risque là aussi que l'entreprise ne saisisse pas ça. Donc je pense que l'entreprise, elle a aussi un rôle régulatoire. Mais si elle ne saisit pas ces sujets, il y a un risque que les collaborateurs, l'entreprise ne leur conviennent plus. Vous les avez prévenus. Merci Fondantordel. Merci Fondantordel.